Cette vidéo a été possible grâce au programme d'EA Game Changers. Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour cette petite vidéo test de kit d'objets mini maison qui va sortir le 21 janvier. Et je vais tester dans cette vidéo tout simplement le lit escamotable et voir si avec un de mes sims maladroit il va lui arriver des choses bizarres. Alors déjà première chose on va tenter une simple discussion assis sur ce canapé lit escamotable, shooté des moudous, on va se faire des petits mamours. Alors bien sûr les protagonistes que vous voyez sont entièrement lookés avec le kit justement mini maison sauf les chaussures parce qu'il n'y a pas de chaussures mais le reste c'est entièrement les coiffures, les bijoux, les hauts et les bas. Pour l'instant le lit ne dit rien, ça ne saurait tarder peut-être ? Oh c'est mignon ils sont des chatouilles, tiens tu vas ouvrir le lit, on va passer à des choses sérieuses. En plus oh t'es fatigué mais c'est génial ! Regardez moi ce lit escamotable comment il s'ouvre c'est magnifique. Et puis peut-être faire un petit crac crac pour voir si ça peut avoir une incidence ensuite. Bon on repassera sur le look parce que je ne les ai pas relookés pour la nuit. Attention est-ce que les lits ne vont pas être d'accord ? Alors les amoureux ont fini de faire leur crapulade. Mais non faut voir si il se passe quelque chose durant la nuit ou pas. Oh ! Le lit vient de cramer regardez ! Il est cassé ! Je vous jure hein il est tout neuf il n'a pas servi hein ! Bon bah c'est reparti pour une petite réparation du lit hein ! Tout va bien ! Voilà le lit est fermé, tu peux le rouvrir s'il te plait ? Voir si ça fait quelque chose... Oui tu vas manger après regarde ta femme elle te fait à manger ! Pour l'instant ça fonctionne, ça s'ouvre et ça se ferme. Là le père et la fille sont en train de faire une sieste dans, sur le lit. Je ne sais pas si ça va avoir une incidence. Tiens c'est rigolo ça y est une petite émote ne fait qu'un avec la télécommande. Ferme un lit escamotable, une télécommande est une extension du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà, super ! Pour l'instant je vais le faire fermer et ouvrir le lit jusqu'à temps que peut-être il bug et qu'on voit ce qu'on a vu dans le trailer quoi. Ce serait un peu rigolo pour voir si c'est vraiment une mort ou pas. Ah 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 ça y est ça y est ça y est ça déconne. Attention. Oh la vache ! Cette violence ! Oh ! Oh mon pauvre petit ça a dû faire mal. Attendez on va voir ça. Coincé sous le lit, raison et coincé sous un lit escamotable. Ah c'était vraiment effrayant ! Et si vous étiez resté coincé pour toujours ? Quelle partie de votre corps auriez-vous du couper pour vous libérer ? Hum, à la réflexion ? Ne répondez pas à cette question. Ah 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 c'est excellent ! J'adore ! Allez, tu vas continuer. En tout cas, peut-être que c'est pas une mort en elle-même. Mais ça a l'air de fonctionner assez rapidement quoi. Que le lit se coince et que du coup eh bien nous devons... Enfin le sif doit s'acharner pour l'ouvrir quoi. Ça y est. Ça coince encore. Oui, ça coince encore ! Attention ! On est reparti ! Oh la 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 ! Attention, attention, attention ! Ah bon ! En tout cas... Je ne pense pas qu'on puisse mourir écrasé par le lit. En tout cas là, il s'est fait écraser déjà deux fois. Il est juste mal à l'aise mais il n'est pas hébété et il n'a rien du tout. C'était le petit test bonus. Evidemment, si on peut effectivement mourir de ça, eh ben... Vous me le direz dans les commentaires où je le découvrais par moi-même avec l'expérience du jeu. Moi je vous remercie de m'avoir regardé en tout cas pour cette petite vidéo découverte du Lisk amodable et de sa violence. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501